C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons vu cette vidéo de Aklan. Elle s'essaie à la rumba, voilà, ce genre musical lui va ravir. Chers téléspectateurs, merci d'être là, merci de suivre RTI 1. Notre rubrique C'est bon à savoir nous permet d'échanger avec Mme Christelle Hiedreux. Elle est conférencière, décoratrice. Bonjour Madame. Bonjour Denise. Une petite question. Hiedreux, c'est ivoirien ? Oui, c'est ivoirien. Vraiment ? Oui, c'est originaire du centre de la Côte d'Ivoire, précisément Baoulé. La vraie version, c'est quoi ? Yendré. D'accord, d'accord. Merci donc d'être là Madame. Le thème du jour, il est intéressant. Il va vraiment accrocher les téléspectateurs. La jalousie, amis ou ennemis ? Tout à fait. C'est une question. Oui. Amis ou ennemis ? C'est un thème, c'est un thème effectivement d'actualité qui, je pense, qui est au cœur de nos sociétés. Quand on dit la jalousie comme ça, je pense que ça parle à tout le monde. Bien sûr. Parce qu'on a tous été confrontés un jour ou l'autre à ce phénomène, à ce sentiment. Et peut-être même qu'on a été jaloux quelque part, à des degrés divers. Voilà, c'est un sentiment qui est inné, c'est en l'homme. Donc, tout homme naît avec ce sentiment-là en lui. La jalousie comme l'amour. Voilà, c'est un sentiment qui habite vraiment tout être humain, quel que soit son âge, son sexe ou bien sa catégorie sociale. C'est un sentiment qui habite vraiment tous les êtres humains, maintenant à des degrés moindres. Voilà. À des degrés divers, on va dire. Divers, et puis voilà, divers, on va dire divers parce que la jalousie d'abord se manifeste sous plusieurs formes. Exactement. Et puis également, il y en a qui arrivent, comme on dit, à prendre le dessus, ce sentiment-là, pendant qu'il y en a d'autres qui se laissent envahir totalement au point d'en devenir une maladie. Là, nous avons planté le décor. On va tout de suite définir ce que c'est parce qu'on entend souvent des termes, mais on ne sait pas exactement à quoi cela ramène. Oui. Donc, la jalousie, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un sentiment. C'est un sentiment. Mais comment pourrait-on le définir clairement ? Bon, je pourrais peut-être expliquer parce que donner une définition en tant que telle, c'est beaucoup plus complexe. Bien, la jalousie, on peut dire que, comme on l'a dit, c'est un sentiment qui habite tout être humain, quel que soit son âge, son sexe, ou bien sa position sociale, qui, en fait, nous met face à nos craintes, nos peurs, et qui nous emmène à avoir peur de l'autre, à diaboliser l'autre, à trouver que cette personne-là nous veut du mal. Donc, ça nous met en conflit avec celui qui est devant nous, qui est en face de nous. Vous avez parlé de crainte, ce qui signifie que la personne qui est jalouse est déjà en position d'infériorité. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, ce sont les propres craintes, les peurs. Je prends un exemple pour être bien précise. Quand, en amour, par exemple, parce qu'il y a la jalousie sentimentale, il y a la jalousie sociale. Donc, en amour, par exemple, quand je suis jalouse ou bien je suis hyper jalouse, c'est parce que j'ai peur que la personne avec qui je suis puisse me laisser ou bien entretenir une relation avec quelqu'un d'autre. Mais cette peur-là vient de quoi ? Vient du fait que peut-être que je ne me trouve pas assez jolie ou bien que je me trouve moins attirante qu'une autre personne. Donc, du coup, en fait, c'est moi, ma crainte qui fait naître ce sentiment-là. Donc, du coup, j'ai peur que quelqu'un de plus joli ou de plus intéressante ou de plus attirante me ravisse l'homme avec qui je suis. Donc, c'est ma propre peur, c'est mon miroir, en fait. Mais c'est quelque chose qu'il faut dominer. Voilà. Je pense qu'au cours de l'entretien, on va arriver... Dans votre explication, vous avez abordé le thème suivant, enfin, on va dire le titre suivant, les différents types de jalousie. Oui. Bien sûr, on aura les conséquences, on aura les causes, les solutions, mais vous avez dit la jalousie sentimentale et puis la jalousie sociale. Voilà. On va commencer par la jalousie sociale. La jalousie sociale, c'est toutes les formes de jalousie dans des domaines qui nous touchent, dans le domaine du travail, par exemple, entre collègues ou bien supérieurs hiérarchiques, voilà, dans le domaine du travail, dans le domaine familial, voilà, parce que peut-être qu'on se sent, on se sent, je dirais, parce que la jalousie, c'est très subjectif. C'est pas du tout basé sur des faits. On se sent peut-être moins aimé. C'est abstrait. C'est pas réel. Ce ne sont pas forcément des faits. On se sent moins aimé, par exemple, parmi les enfants d'une famille, j'ai l'impression que papa et maman, ils préfèrent mon frère ou bien ma soeur. Ça peut ne pas être vrai et c'est souvent pas vrai. Mais c'est pour ça que je dis que c'est subjectif. Donc, c'est... Donc, la jalousie au niveau familial, au niveau du travail, donc dans tout ce domaine-là, autre que le domaine... relation homme-femme, donc le domaine sentimental. Et comme vous parlez de la jalousie entre frères et sœurs, vous connaissez certainement la mythologie de Caïn et Abel dans la Bible et même dans le Coran. Tout à fait. Donc, chez les musulmans, je crois que c'est Kabyl et Abel. Mais chez les chrétiens, c'est Caïn et Abel. Effectivement. Donc, c'est deux frères très loin dans le livre de la Genèse. Ça remonte très très loin. C'est un sentiment qui va habiter, qui a habité l'homme depuis l'origine, depuis son origine et qui va continuer de l'habiter. Donc, c'est un thème qui est vraiment d'actualité et qui se présente à toutes les époques de notre vie. Caïn et Abel, effectivement... Caïn le cultivateur et Abel le berger, le pasteur. Donc, voilà, qui étaient vraiment des frères, mais qui à la fin se sont retrouvés être... Enfin, Abel fut comme un ennemi pour son frère. Oui, pour une histoire d'offrande à Dieu. D'offrande à Dieu. Voilà, donc Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Exactement. C'était les premiers nés de ces bêtes. Donc, il a donné la meilleure part, en fait. Voilà, les meilleurs morceaux et tout. Exactement. Et l'autre... Caïn, c'était les produits de la terre. Exactement, les produits de la terre, mais pas forcément la meilleure part. Voilà. Et Dieu qui voit en chacun de nous. Exactement. Qui sait qui est sincère. Voilà, qui est sincère, qui le fait juste pour... paraître, a agréé l'offrande d'Abel. Et du coup, ça a créé un sentiment fort. Voilà, Caïn dans une colère noire. Une haine. Voilà. Voilà, justement, la jalousie, c'est pour dire que la jalousie mène à ces sentiments-là. Se manifeste à travers ces sentiments de haine, de colère d'abord. La colère, après, se transforme en haine parce que c'est quelque chose de beaucoup plus fort et pousse maintenant à commettre des actes souvent répréhensibles, comme le meurtre, la violence et tout. Et puis, on entre dans un engrenage où on ne s'en sort plus. Et là, nous sommes toujours dans la jalousie au niveau social, hein ? Oui, oui. Voilà. Donc, les manifestations de cette jalousie-là, dans une famille, entre des frères et sœurs... Bon, dans une famille, déjà, entre frères et sœurs, déjà, ça peut être... Ça commence par des disputes. Des disputes, déjà, entre frères et sœurs. Ça se manifeste aussi à travers une sorte de renfermement sur soi parce que les personnes jalouses sont souvent très introverties. Elles ne sont pas sincères ou bien elles sont hypocrites. Voilà. Elles ne manifestent pas vraiment ce qu'elles ressentent. Et donc, des disputes, ou bien on se renferme sur soi. On ne communique pas. On ne communique pas. On fomente des coups aussi parce qu'on cherche à faire accuser l'autre, voilà, pour montrer que l'autre, c'est pas l'enfant aussi parfait que vous pensez et tout. Donc... Si on mettait autant d'énergie à faire du bien... Ah, franchement... Ce serait positif, franchement. Franchement. Et là, justement, on entre dans un engrenage. Et je profite, justement, pour dire que c'est important pour des parents de déceler un peu cela et de ne pas favoriser aussi ce type de comportement-là au niveau de leurs enfants. D'accord. On ne va pas... Voilà. On ne va pas empiéter sur les solutions, déjà. Oui, oui. Donc, les manifestations, donc on ne communique pas. La personne est dans son coin. La colère, voilà. Voilà. D'accord. Donc, côté social, c'est surtout aussi au travail. Là, on parlait de la famille. Oui, mais au travail. Maintenant, la jalousie au travail, ça, c'est toute une histoire. Tout le monde, je pense que tout le monde a vécu cela. Ça, c'est toute une histoire. Soit a été victime ou bien soi-même a eu à avoir ces sentiments-là vis-à-vis d'un collègue ou bien d'un collaborateur. C'est dommage. Et la jalousie, justement, est à la base de beaucoup de conflits sociaux. De conflits sociaux, justement, parce qu'on se met à dos l'autre, sans que ce soit sur des faits. Donc, on interprète. C'est très superficiel. On peut avoir les manifestations de la jalousie au bureau. Oui, au bureau, bien, écoutez, on a des collaborateurs, par exemple, on a des personnes, des employés qui n'hésitent pas à monter des dossiers contre leurs collègues, à identifier des petites erreurs ou bien des failles que ces collègues-là auraient eu à faire, à monter souvent des dossiers anonymes. Nous, on a assisté à des scènes où il y en a qui sont même jusqu'à aller écrire des courriers anonymes pour dire un tel, il a tel bien, il a tel bien, je pense que ça provient du vol ou bien de ceci, cela. Glisser sous la porte des directeurs des ressources humaines. Tout ça pour créer des problèmes à l'autre. Oui, on peut aussi avoir de la rétention d'informations. Rétention d'informations. Quelqu'un qui sait quelque chose, qui ne partage pas avec... Voilà, qui est capital, qui ne partage pas pour que l'autre puisse, en griffe, se planter. Quand, par exemple, on est dans une réunion, ou bien il fait de la rétention d'informations, et c'est au cours de la réunion, lui, il donne pour pouvoir avoir de la contenance et puis faire paraître l'autre très ridicule. Voilà. Donc, il y a tellement, tellement de façons de manifester la jalousie, sans compter les comérages. Oui. Voilà, il y a les comérages, il y a les ragots, il y a des histoires inventées qu'on fait circuler pour nuire à la personnalité de l'autre, pour nuire à sa réputation. Il y a beaucoup de façons de manifester. C'est grave, c'est vraiment grave. Et justement, ça entraîne souvent des conflits, surtout quand on a affaire à nous, à quelqu'un qui aussi ne se laisse pas faire. Voilà, ça devient la loi du talion, l'œil pour l'œil, la dent pour la dent. Et donc, ça devient... C'est le vire quand la personne sait qu'elle est jalousée. Exactement. Souvent, c'est un sentiment qui crée, je dirais, qui fait naître un autre sentiment qui peut être la vengeance. Voilà, parce que moi, j'ai été victime, par exemple. Non, il n'est pas question, je ne prends pas de hauteur par rapport à ça. Je me dis, il n'est pas question que ça reste comme ça. Il faut que je me venge, il faut que je rende. Et puis, voilà, on est entraîné dans un engrenage qui, à la longue, devient conflit social, devient parfois même guerre à plus haut niveau. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et la jalousie, maintenant, sentimentale. Bon, je sais. C'est, voilà. La jalousie, homme, homme et femme. Voilà, un amour relationnel. Voilà. Une relation amoureuse. Donc, il y a la jalousie. Il y a des personnes, en fait, qui pensent que c'est positif. Il y a des personnes... Est-ce que c'est un signe d'amour, la jalousie ? Voilà, qui pensent que c'est positif, que c'est un signe d'amour. Mais moi, je ne dirais pas du tout. Pas du tout parce que quand on aime, quand on a confiance en soi, parce que c'est ça, la jalousie, c'est le manque de confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on n'a pas peur que l'autre parte parce qu'on se fait toujours une remise en cause de soi-même, de son comportement. Donc, si j'estime qu'il y a quelque chose qui peut attirer mon homme de l'autre côté, j'essaye de voir comment moi je me mets à niveau parce que la jalousie ne va rien apporter. Je vais faire des histoires, je vais fouiller dans le portable, aller lire les mails. Je me fais du mal à moi-même. Je me ronge, je me crée des maladies. Mais ça ne change rien à la situation parce que moi, mon comportement ne change pas. Ce qu'ils recherchent dehors, là, ou que je pense qu'ils recherchent dehors, parce que peut-être il y a des jalousies maladives, comme on l'a dit, des femmes qui sont hyper jalouses, il suffit que... Parlez-nous un peu des manifestations de ce genre de jalousie. Parce que peut-être qu'elles ne savent même pas que c'est de la jalousie. Elles se disent, non, j'aime mon mari, je ne veux pas qu'il sorte, je veux le suivre partout, je veux tout contrôler. Je vais être informée de ses fesses et gestes. Parfois, on se cache même, on prend le portable. Donc, les manifestations, c'est déjà épier l'autre. Quand je dis épier, c'est fouiller dans le portable, voir les SMS, fouiller le mail, ou bien les poches, voir s'il n'y a pas de message, ou bien de contact. Donc, c'est un peu ça. C'est également vouloir empiéter sur la vie de l'autre au point d'être lassant, c'est-à-dire être partout où il est à tout instant, un peu comme on dit vulgairement, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Oui, ça saoule. Et puis, c'est également être toujours sur la défensive. Accuser l'autre. Ne pas être cool, zen. Voilà, ne pas être zen, ne pas, vraiment, c'est toujours être suspicieuse. Je parle des femmes, mais c'est pour les hommes aussi. Oui, suspicieux. Et puis, tous les jours, non, mais qui vient de t'appeler là? Non, j'ai entendu. Bon, enfin, je veux dire, c'est-à-dire le moindre ragot, bien la moindre rumeur, la moindre information, ne pas faire confiance en l'autre, c'est un peu comme ça que ça se manifeste aussi, cette jalousie, qui, à la longue, devient nuisible pour le couple, pour le foyer. Parce que l'autre se sent acculé, il se sent envahi, il ne peut rien faire, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas un minimum de confiance. Donc, du coup, ça devient lassant, c'est lourd, on ne peut rien bâtir ensemble. On ne peut rien bâtir. D'accord. Avant de passer aux conséquences de la jalousie, parce que tel que vous avez présenté les manifestations de la jalousie, franchement, on se dit que les conséquences seront catastrophiques. Donc, avant de passer aux conséquences, une petite aération musicale avec l'artiste Abraham. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !